petite vidéo pour vous montrer à peu près les étapes d'évolution des pieds de tabac donc là ils ont été déjà repiqués une première fois donc vous en avez des tout petits et puis après des plus gros plusieurs variétés là ça j'aime bien faire ça parce que du coup avec les grosses chaleurs là vous laissez un peu d'eau en dessous et ça évite qu'ils se dessèchent c'est un peu le risque qu'il y a ce stade là mais une fois que vous arrivez à ce stade là c'est vraiment le plus dur est passé en fait le plus dur est passé j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises cette année pour avoir des plans un peu comme ça le problème après c'est que quand vous les mettez en terre trop tôt ils se sont bouffés par les limaces si vous traitez pas moi je ne traite pas donc là vous voyez ils sont un petit peu à l'étroit dans ces pots là il faudrait les repiquer mais en général voilà ceux là ils vont commencer à pouvoir partir en sol je vais vous montrer un peu ce que ça a donné après vous pouvez repiquer encore dans d'autres dans d'autres pots alors là par exemple c'est suite à une attaque de limaces il s'était fait bouffer et finalement il va repartir il va être moins beau il va pas être super vaillant mais il est dans un gros pot donc je vais le laisser seul pour qu'il puisse s'épanouir et puis là après bon là c'est des pieds de topinambour ça n'a rien à voir voilà faut compter 60 cm entre chaque entre chaque pied pour qu'il soit vraiment vaillant voilà ceux là ils ont été plantés il y a quelques jours et voyez les limaces ça s'en s'en occupe pas ils sont trop gros voilà voilà et là j'ai de la patate douce mais la patate douce elle se fait quand même rudement bien attaquer c'est pareil il souffre un peu de la chaleur voilà je vous tiendrai informé de l'évolution mais mais voilà